Bonjour à vous, bienvenue dans ce podcast PIB, podcast immobilier belge. Donc, je suis Maéry, cofondateur du club. Et aujourd'hui, podcast épisode super intéressant parce qu'on a invité un client qui a une histoire qui est très inspirante, qui a beaucoup, tu as fait beaucoup de choses, tu as beaucoup investi en un petit laps de temps. Donc, merci à toi d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Oui, donc Ricardo, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer à te présenter d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu Ricardo ? On veut tout savoir. Très bien, merci beaucoup Maéry. Bon, la chance, c'est que je n'habite pas très loin, donc ce n'était pas très compliqué d'arriver jusqu'ici. Mais voilà, donc je m'appelle Ricardo, j'ai 31 ans et donc j'ai rejoint le club en septembre 2021. Et effectivement, grâce à Maéry, j'ai pu faire quelques deals dont j'espère qu'on pourra parler en long et en large. Super, donc tu es de la région bruxellois, c'est ça ? C'est ça, de base, je viens de Flandre, à Zaventem, pour ceux qui connaissent, donc je suis vraiment très proche, parce qu'il y a les bureaux en ce moment. Mais sinon, maintenant, j'habite à Bruxelles, j'ai habité un peu à Wallu-Saint-Pierre, et maintenant à Hiver. OK, et qu'est-ce que tu fais comme activité professionnelle ? Donc, je suis interprète de formation, donc interprète de conférence. C'est quelque chose qui m'a passionné toute ma vie et que je continue à faire, mais voilà, je pense que l'immobilier est tout doucement en train de prendre le dessus. D'accord, et donc là, tu es, je connais déjà, mais tu es employé, c'est ça ? Tu travailles pour une société de… C'est ça, donc j'ai très longtemps été employé indépendant, complémentaire, donc je faisais vraiment les deux, en quelque sorte. Et maintenant, effectivement, je reste employé, mais je diminue un tout petit peu mes heures de travail pour me consacrer un peu plus à l'immobilier. OK, super, donc c'est chouette, c'est grâce à tes revenus immobiliers ou parce que tu as… Oui, on peut dire que c'est les revenus, très clairement, mais c'était aussi un objectif que je m'étais fixé et puis on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais avec l'achat-re-vente, je crois que c'est absolument fondamental de se libérer du temps parce que sinon, c'est très compliqué. OK, est-ce que tu vois l'achat-re-vente comme une porte de sortie au niveau d'une carrière ou c'est encore… Non, je crois que très clairement, ça peut être une porte de sortie, oui. Après, il faut le vouloir aussi parce que c'est un style de vie, mais très clairement, une porte de sortie, ça peut l'être, oui. OK, et je suis curieux parce que tu interprètes, tu interprètes combien de langues ? Donc, c'est néerlandais, français, anglais ? C'est ça, exactement, donc je suis interprète dans ces trois langues, français, anglais, néerlandais, dans les deux sens, même si actuellement, je fais surtout du français au néerlandais et j'ai également l'italien que je peux faire vers le français. L'italien ? L'italien. L'italien, italien, ah oui, t'es d'origine italienne ? Je suis d'origine italienne, oui. Donc, je dois dire Ricardo. Ricardo, merci. Ok, super, merci pour ta présentation. Alors, comment tu as commencé, tu as intégré le club, quel était ton mindset ? Pourquoi est-ce que tu as intégré le club ? Tu avais dit 2021, septembre 2021, c'est ça que tu dis ? C'est ça, plus ou moins, oui, tout à fait. Oui, donc au niveau du mindset, on peut dire que j'avais quand même un certain mindset avant d'intégrer le club. J'avais toujours eu l'envie d'investir. D'ailleurs, j'avais déjà investi et je savais que je voulais plus que simplement la vie d'employé et aussi le fait de pouvoir avoir la liberté sur mon temps, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui était pour moi fondamental. Et donc, je sentais, je savais qu'il y avait quelque chose et que je devais aller chercher. Après, il fallait trouver le moyen pour le faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à investir seul. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte, voilà, c'est quand même pas si simple que ça. J'ai l'impression que je pourrais optimiser les choses. Et donc, je me suis dit, il est temps de me professionnaliser parce qu'à l'époque, après mon premier investissement, je n'imaginais pas du tout enchaîner avec un deuxième. Je me suis dit, si c'est la même quantité de travail, après trois, je serai en burn-out immobilier parce que c'est trop, c'est trop. Et donc, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux rapidement me professionnaliser et essayer d'enchaîner parce que c'est ça le but finalement. Je savais que c'était possible, mais je ne savais juste pas comment. OK. Il y a quelque chose dont on a parlé un peu off-caméra, off-podcast. Et donc, d'ailleurs, si vous appréciez ce que Ricardo nous partage et ce qu'il va nous partager ou le podcast, n'hésitez pas à nous le dire sur les différentes plateformes de podcast ou sur YouTube pour les commentaires. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup pour vos soutiens. On adore beaucoup les retours qu'on a sur ces podcasts et ça nous motive à les donner. Il y a quelque chose que tu dégages vraiment, Ricardo. Je ne sais pas si vous le voyez sur YouTube, mais Ricardo a une certaine prestance, un certain charisme, une certaine droiture. Donc, si tu peux nous expliquer d'où ça vient, parce qu'on voit que tu as quand même quelque chose d'atypique, on va dire. En tout cas, ici en Belgique, ce n'est pas tous les jours que tu vois ou ressens ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ça vient ? Comment peut-être c'est ton enfance, tes parents, ton éducation ? Merci beaucoup. Ce n'est pas quelque chose dont moi, je me rends forcément compte. Mais maintenant qu'on en parle, c'est peut-être quelque chose que d'autres ressentent. Moi, j'ai toujours une très, très forte attirance par tout ce qui était honneur, respect, valeur, principe et le Japon aussi. Et je crois que ça fait d'ailleurs partie de mes rêves, de ce qui me passionne et de ce qui me donne envie de me dépasser. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais de l'immobilier. Parce que j'ai vraiment ce rêve un jour de pouvoir vivre au Japon sans devoir me soucier forcément des contraintes matérielles etc. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a un petit quelque chose dans cette culture qui m'attire en fait particulièrement. Sinon, dans l'enfance, je ne sais pas, je crois que peut-être mon grand-père était aussi un peu comme ça. Et ça a toujours été une source d'inspiration pour moi et je le vois toujours comme tel. Et je peux dire que ces deux sources d'inspiration peut-être expliquent ce que tu viens de dire, mais que moi, je n'avais pas forcément réalisé. C'est ça. Et donc, ton grand-père, c'était le côté valeur alors ? C'est ça. L'honneur et tout ça ? Quelqu'un qui a très, très bien réussi, un travailleur incroyable à l'époque, il est décédé il y a quelques années, mais il a quand même atteint un âge de 9, de 7 ans. C'est quand même assez impressionnant pour un homme. Il a fait la guerre. Il était italien, donc je vous laisse imaginer être quelqu'un. Et pourtant, c'était quelqu'un vraiment de fondamentalement bon. Et quand il m'a expliqué certaines choses qui sortaient complètement des cadrans d'aujourd'hui, ça m'a vraiment élargi l'esprit. Et ça a toujours été quelqu'un de droit. Et donc, une véritable inspiration. Ok, super, super. Merci pour ton partage. Toujours inspirant. Donc, tu t'imprègnes un peu d'autres cultures. Tu l'as intégré. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose en japonais ? Ah, en japonais, pas encore, malheureusement. Pas encore ? Je suis bon en langue, mais le japonais, c'est très compliqué, le japonais. C'est en préparation. Voilà. Je connais juste les merci, les bonjour. Après Konishowa, peut-être ? Arigato kosaimous. Non, mais ça, ça viendra quand j'irai vivre au Japon. Ok, super, super. Ça viendra. Alors, donc, tu as commencé. Donc, tu peux nous dire un peu l'historique des opérations que tu as fait depuis que tu as intégré le club. Oui. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est au mois de mai, fin mai 2023. Oui, c'est ça. Alors, les dates, je suis désolé, je ne pourrais pas les ressortir comme ça. Moi, je fonctionne plus par opération. Mais donc, mon premier deal avec le club, ça a été assez rapide. Donc, j'ai rejoint vers septembre 2021. Et je crois déjà en mi-octobre, j'avais saigné le deal. Donc, c'était un immeuble de rapport de deux appartements, deux unités à Liège pour le prix de 200 000 euros. Donc, moi, étant Bruxellois, découvrant les merveilles de l'immobilier en Wallonie, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, waouh, un deal incroyable. C'est d'ailleurs un très bon deal, très clairement. Et donc, le but, c'était d'en faire une colocation. Une colocation chambre entre 300 et 370 en fonction des chambres. Voilà. Le budget de travaux, 25 000 euros dans ce cas-ci. Donc, juste à rafraîchir alors. Ou à rafraîchir quelques pièces quand même un peu plus vraiment de rénovation. Mais on trouve toujours des bons contacts pour les entrepreneurs. Donc, on sait faire des choses avec un petit budget, si on peut dire ça comme ça. Ok. Et à la base, tu étais parti sur cette stratégie. Tu savais que tu voulais investir à Liège dans la colocation ? Non, absolument pas. Donc, étant Bruxellois, alors qu'une erreur qu'on commet peut-être tous. Mais j'étais persuadé qu'il fallait que j'investisse à Bruxelles. J'étais convaincu. Je connais très bien Bruxelles aussi. Donc, je peux dire quels quartiers, etc. sont intéressants. Mais il ne faut pas se voler la face pour de l'investissement locatif, en tout cas. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. D'ailleurs, je commence tout doucement à me réintéresser à Bruxelles. Mais voilà, quand on compare ce qu'on peut obtenir comme rendement à Liège, à Charleroi, même à Dinan, ce genre de ville par rapport à Bruxelles, pour un premier deal, ce n'est selon moi pas la meilleure option. Et avant d'intégrer le club, quand tu as appris le coaching élite, c'était quoi tes attentes de ce coaching ? Est-ce que tu t'es dit, je veux qu'ils m'aident à obtenir un bien ? C'était quoi tes attentes ? Comme j'avais dit, j'avais déjà investi dans un bien en Flandre. Et je voulais en premier lieu me professionnaliser. Donc, je me suis dit, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de le faire bien. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, je voulais investir. Et je me disais, je connais bien Bruxelles. Je vois que ce n'est pas très intéressant. La Wallonie, pourquoi pas ? Je vais m'intéresser à la Wallonie. Et donc, j'ai cherché un peu cette expérience Wallonne, qui était vraiment spécifique de votre côté, avec le club. Et vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Donc, Liège en particulier, mais Dinan aussi, on pourra en parler après. Et donc, ça, c'était les deux principales raisons. Et puis, la troisième, mais que j'ai surtout découvert par la suite, c'est forcément le réseau qu'on se crée, que ce soit avec les coachs ou que ce soit tout simplement avec les autres membres avec lesquels on peut créer de très belles choses. OK. Donc, tu réalises cette première opération. Liège, colocation, immeuble de rapport. Donc, très belle localisation. Je connais la localisation. Elle est top du top. Ici, tu projettes combien de cash flow ? Sur ce bien, tu l'as fait financer à combien de pourcents ? 125%. 125%. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert. Très rapidement avec le club, c'est que je pouvais faire du 125%. Et c'est presque devenu ma spécialité parce que j'ai fait 4 deals maintenant en 125%. Donc, voilà. Maintenant, ça n'a pas toujours été facile, mais je l'ai fait. OK. OK. Super. Super. Et cash flow projeté ? Combien ? Donc, là, maintenant, on va reproposer de nouvelles chambres. Je suis en train de refaire des rénovations. Et donc, on vise vraiment les 900, 950 euros de cash flow. 950 de cash flow net sur cette opération. Tout à fait. En sachant que c'est à 125%. Super. Je change les calculs. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas que cette histoire, cette anecdote. Tu as d'autres biens. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as enchaîné ? Ici, la date. Alors, peut-être pour l'immeuble, quand est-ce que tu as signé les actes ? Alors, le 1er janvier de 2022. Donc, ça s'est passé assez vite. C'est ça. Septembre, octobre, offre. 125%. Et 1er janvier, on a signé. 1er janvier. On a bien commencé l'année. Date historique. Donc, tu commences les travaux et après, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'ennuies ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me dis, bon, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on devient millionnaire. Ou bien qu'on se crée une vraie liberté financière. Enfin, si, c'est possible. Mais disons que les ambitions étaient d'être un peu plus élevées. Pour vivre bien au Japon, il faut quand même 5 000 euros par mois sans travailler. Donc, ça, c'était un peu l'objectif initial. C'était 5 000 euros cash flow. Depuis, ils ont changé. Mais voilà, je pense que cette base-là est quand même vraiment appréciable. Et pour moi, ça reste un guide en quelque sorte. Tes objectifs ont changé, tu veux dire ? Mes objectifs ont changé, voilà. Parce que mes valeurs ont changé. Parce que mes besoins ont changé. Et aussi, tout simplement, parce que je vois peut-être les choses en plus grand aussi. Donc, et surtout avec l'achat revente, ça m'a encore un peu plus élargi l'esprit. On va dire ça comme ça. Mais donc voilà, je savais que je devais quand même enchaîner. Et que c'était possible surtout. En particulier parce que j'avais des possibilités de 125%. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais quelque chose qui m'intéressait tout particulièrement, c'était l'Airbnb. Et en fait, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai rejoint le club. À cette époque-là. Donc, je vous connaissais depuis un ou deux ans avec le club. Mais je n'avais jamais franchi le pas. Parce que voilà, j'estimais à ce moment-là encore que ce n'était pas... Ce n'était pas encore tout à fait mature, on va dire ça comme ça. Et puis, Florent a proposé un coaching d'une semaine ou de quelques jours sur l'Airbnb. La location courte durée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Mais je ne savais pas trop comment ça fonctionnait dans la pratique. Et en fait, à travers cette formation qui était gratuite. Je me souviens très bien. Et que j'ai suivi tous les jours vraiment de manière assidue. Je me suis rendu compte. Waouh, ok. Ça, c'est incroyable. Il explique ça super bien. Je vois concrètement ce qu'on peut générer. Le processus de A à Z. Et en fait, ça me parlait tellement que je me suis dit, ok, c'est bon. C'est bon, je suis convaincu. Moi, je n'avais pas besoin forcément d'une pub avec des belles voitures, etc. Mais c'était vraiment le process. Et quand la formation s'est terminée, je l'ai appelé et j'ai rejoint le club. T'as pris un appel et t'as rejoint. Parce que c'était évident. Oui. Je me suis dit, on parle le même langage. C'est juste que je ne connaissais pas cet aspect-là. Et en fait, c'était du concret. C'est super. Merci pour ton feedback. On est donc ici. Ricardo, il parle du Five Days Challenge. Donc, c'est pendant une heure, pendant une semaine. Donc, on parle d'une thématique particulière. Et donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, vous pouvez aller sur notre site le-club.io et vous inscrire à notre newsletter. Donc, on le fait sur différentes thématiques. Et vraiment, merci pour ton feedback. Et effectivement, c'est vraiment intense. Et donc, t'as passé à l'action. Donc, c'est rigolo. Donc, l'échauffement, c'était Liège. C'était, c'est quoi ? Un achat, on va dire. Un achat, un simple achat. Et donc, tu veux te lancer dans le Airbnb. Donc, comment se passe ? C'est à partir de quand tu décides ? Donc, le 1er janvier, tu signes. À partir de quand tu te lances dans les recherches ? Alors, les dates de nouveau, désolé pour les dates. Je ne pourrais pas être très, très clair là-dessus. Mais ça a pris plus ou moins six mois avant de me dire, OK, je fais vraiment l'Airbnb. Entre-temps, j'ai aussi un autre deal. Mais ça, c'était plutôt familial qu'on pourra discuter après. Mais donc, pour l'Airbnb, je me suis dit, OK, je vais suivre l'information. Je me suis vraiment intéressé à cet aspect-là. Et puis, je me suis aussi intéressé au marché. Dynan, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, Dynan, je l'ai connu pour la première fois, en fait, pour mon père. Pour mon père qui voulait quitter Bruxelles. Et ça fait partie donc de ce deal dont je parlais. Mon père habitait à Bruxelles, à Éverre, plus précisément. Et lui avait arrêté de travailler à ce moment-là. Sauf que Bruxelles ne lui plaisait plus. Trop compliqué. On a toujours des amendes. Ça ne va pas, c'est pollué. Les gens ne sont pas gentils. Et donc, on s'est concentré sur d'autres régions telles que Dynan. Et lorsqu'on a été faire un petit tour là-bas, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une région magnifique. Et donc, le deal qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai acheté une maison dans cette région, près de Dynan, à Astière. Et en échange de ça, moi, j'ai reçu son appartement. Ou du moins, sa partie d'appartement. Et donc, en fait, en faisant ça, je me suis fait un double deal en quelque sorte. Mais ça, c'était pour la petite histoire. Et en fait, ça m'a introduit justement vers la zone Dynan-Astière pour de l'Airbnb. Où je me suis dit, mais en fait, ici, c'est fantastique pour de l'Airbnb. On se croirait un peu en vacances, en France par exemple. Et puis, c'est juste pas cher. Astière, à l'époque, je me souviens très bien encore, j'avais lu un article. C'était la commune la moins chère de Belgique. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est quand même magnifique. Et puis, j'ai compris en faisant justement mon étude de marché, qu'effectivement, il y a certaines zones qui sont moins chères que d'autres. Mais pour des raisons bien précises qu'on pourra voir. Mais en tout cas, de là est née l'idée de, ok, l'Airbnb, c'est très chouette. J'ai envie de faire ça. Où est-ce que je peux faire ça ? Bims dit non. C'était un jackpot, en quelque sorte. Ok, donc là, tu parles de deux choses. Donc, tu as acheté un bien à Astière. Et donc, tu as acheté un autre bien à Dinant. C'est ça que je comprends ? En fait, non, j'ai acheté un autre bien à Astière. Deux biens à Astière, ok. Mais dans la commune d'Astière, il faut savoir que ça rencontre plusieurs communes différentes. Donc, il y a Blémont, en particulier, avec tous ces domaines différents. Et donc, effectivement, j'ai acheté une maison dans un domaine, et puis une autre dans un autre. Et là, maintenant, un troisième deal, mais ça aussi, ce sera pour plus tard. Je viens d'acheter un immeuble maintenant à Dinant, en plein centre. Et donc, ça fera aussi partie de ma stratégie Airbnb. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on est en mai, fin mai 2023. Donc, on va dire en à peu près un an, attendez, un an et demi, entre septembre 2022. Donc, tu as réalisé, si j'ai bien fait les calculs, un, deux, trois, quatre achats, dont un immeuble. Ça, on peut dire cinq avec cette petite combine familiale. Cinq avec cette combine. Tout à fait, c'est ça. Mais est-ce que tu es content du retour sur investissement ? On peut dire que la formation, c'est bien payé, oui. Mais franchement, c'est top et c'est toujours incroyable. Parce que quand je vous interview, des fois, c'est moi qui vous coache en one-to-one. Mais vous ne me dites pas tout. Il se passe des choses sur le côté. Et donc, ce n'est pas tout. Parce que tu as intégré en août 2022 aussi une nouvelle formation. Donc, j'ai compris le fait que tu veux te professionnaliser. Mais j'ai l'impression que tu as quand même une énergie, un feu intérieur qui te pousse à faire les choses. Donc, dis-moi si jamais. Et c'est quoi ce moteur ? Le pourquoi tu fais les choses ? Je ne sais pas si tu cours après quelque chose ou tu as un objectif qui te tient vraiment en cœur. Donc, tu as déjà parlé du Japon, etc. J'entends bien. Mais parce que là, en août 2022, Ricardo, tu as rejoint la première vague de formation en achat-revente options croisées. Donc ici, l'objectif, c'est en six mois générer 50 000 euros de plus-value. Et pourquoi ? Pourquoi donc tu as fait colocation, Airbnb ? Là, tu fais achat-revente. Donc, tu as toutes les stratégies, tous les produits du club. C'est quoi le… Qu'est-ce qui se passe, Ricardo ? Dis-nous tout. Dis-nous tout si c'est OK pour toi. Est-ce que je peux l'expliquer ? Ça, je ne sais pas. Mais il y a certains éléments comme la curiosité. Ça, ça s'est traduit toute ma vie. J'ai toujours été curieux, que ce soit avec mes études, l'interprétation. C'est justement le fait de toucher à beaucoup de sujets différents, de domaines différents. Et ça, ça me plaît vraiment. Mais pareil en immobilier, en fait. J'ai fait de la colocation, du classique, de l'Airbnb. Et maintenant, je m'attaque à l'achat-revente et les options qui sont faites aussi de choses différentes. Mais non, le calcul aussi était simple. Je me suis dit OK, si je fais de la location, de l'Airbnb, je vais pouvoir atteindre autant. Alors oui, peut-être je peux accélérer les choses. Mais ça demande aussi en contrepartie un certain temps. Et dans ma vision, en tout cas des choses, il fallait aller un tout petit peu plus vite que ça. Sans forcément mettre trop de temps, je veux dire, pour obtenir ce gain. Et donc, j'étais prêt à faire peut-être plus sur une durée plus courte. Et c'est vraiment là, ici, que les options sont très intéressantes pour pouvoir générer plus. Et donc ça, maintenant, c'est, je crois, peut-être le moteur. Parce que voilà, ce que j'ai envie d'atteindre, j'ai certaines images qui sont très claires. Et elles demandent une certaine somme. Et pour le faire, je me suis dit OK, il faut que je fasse autant d'opérations. Et peut-être qu'un jour, ça pourra alors se produire. Mais il faut le faire. Donc, tu as un objectif financier, patrimonial, cash flow en tête. Donc là, quand tu as parlé d'images, concrètement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus c'est quoi ces images ? Oui, je peux le dire. Une voiture, je ne sais pas. Il y a une voiture, même si c'est... En fait, j'ai fait un petit carnet. On est entre nous. Tu peux nous dire la voiture, le modèle, la plaque, si tu veux. Non, je me suis fait un petit carnet. Parce que les images parlent beaucoup, parfois beaucoup plus que les mots. Et dans ce petit carnet se situent en fait mes rêves, en quelque sorte. Une de ces images, c'est le Japon. Une autre image, je ne sais pas, j'ai toujours été un peu enchanté. Je ne sais pas si c'est à cause de Disney, j'en sais rien, mais par les châteaux. Et donc, j'ai vraiment une belle image d'un château moderne avec sur le côté des écuries parce que je fais de l'équitation aussi. Et je trouve que le cheval, c'est un animal vraiment très noble aussi. Au Japon ? Le château au Japon ? Ce serait incroyable, mais c'est marrant que tu dis ça. Non, je crois que au Japon, ce serait compliqué, mais qui sait ? Non, ce n'est pas forcément au Japon. Mais oui, cette vie un peu de château et la nature aussi, le fait peut-être dans le château d'avoir une petite forêt aussi à l'arrière. Ce genre de choses qui me parlent beaucoup en fait et beaucoup plus que les chiffres. C'est ça qui me motive. Et donc, voilà, je commence déjà tout doucement à regarder. Parce que ça me motive, je sais très bien que ce n'est pas possible tout de suite. Mais c'est quelque chose qui me motive profondément. Ok. Et d'où vient ton courage ? De faire tout ça, de prendre des risques, de se dire je veux accélérer le temps, je prends plus de risques. D'où te vient ce courage ? Est-ce que tu as des parents courageux ? Ils t'ont toujours dit tu es fort, tu es le plus fort, tu es le plus grand ? Est-ce que tu as une idée ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Peut-être deux choses. Je crois que si la vision, si les rêves sont suffisamment puissants, ça surpasse tout le reste. Et en fait, on ne pense pas forcément au risque. Alors oui, j'ai pris des risques. J'ai même perdu parfois. On va peut-être en parler après. Mais la vision finale est tellement puissante qu'elle motive en fait. Et ça permet de se dépasser au quotidien. Et puis peut-être aussi une deuxième chose à laquelle je pense maintenant, c'est que je me dis toujours, si d'autres en sont capables, pourquoi pas moi en fait ? Et certaines personnes font des choses 100 000 fois plus incroyables que ce que je suis en train de dire. Donc pourquoi ne pas au moins réaliser cette petite chose-là, en quelque sorte ? Parce qu'il y a des êtres humains incroyables sur cette planète. Mais ils ne sont pas forcément toujours beaucoup plus intelligents ou quoi que ce soit. Donc je crois qu'on a toutes les capacités pour y parvenir. Et au final, c'est toujours une question de mindset. À quel point est-ce qu'on peut voir les choses en grand ? Donc oui, c'est peut-être ma petite nation. Et alors, je peux vous assurer, puisque c'est moi qui ai eu la chance de te coacher en septembre 2021. Tu n'as porté pas exactement le même discours que tu as aujourd'hui. Et vraiment, ça met presque les larmes aux yeux. En tout cas, je suis émotionnel par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait que ton mindset a évolué au final, entre 2021 et aujourd'hui ? Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des petits challenges, des craintes. Et là, tu me parles de rêves, de visions, de possibilités. Et c'est chouette, vraiment. Je te vois transformée. C'est quoi concrètement qui t'a amené à faire évoluer ton mindset ? C'est peut-être une rencontre, des choses que tu as apprises ? Très clairement, les rencontres, ça change tout. C'est triste à dire aussi, mais parfois, il faut se rendre compte de ce qui nous amène peut-être des choses négatives dans la vie, parce qu'elles ont une influence incroyable. Et ça, malheureusement, je m'en suis rendu compte aussi. Et donc, c'est parfois dire non à certaines choses, même à certaines personnes, vraiment pour sa propre santé mentale, en fait. Pourquoi pas après, pour revenir vers elles, mais de façon guérie et pour, à ce moment-là, leur apporter des choses. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental, c'est de pouvoir dire non à certaines choses, parce qu'elles prennent beaucoup d'énergie. Et puis surtout dire oui aux bonnes choses. Et ça, c'est bien s'entourer. Et j'ai fait des rencontres incroyables avec le club, que ce soit avec toi, avec d'autres coachs, mais aussi avec les personnes. Jesse, petit big up à Jesse qui nous écoute. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Mais oui, oui, très clairement. En fait, on ressent vite quand quelqu'un, je trouve assez d'énergie, en fait. Moi, je fonctionne beaucoup avec les énergies. Et donc, quand je ressens cette énergie chez quelqu'un d'autre, c'est pas juste que ça match, c'est que ça explose, en fait. Et là, ça donne beaucoup plus de possibilités, des visions, des rêves qu'on peut partager. Et puis surtout, le soutien, le soutien mutuel. Donc, on arrive en fait à un autre niveau. Et ça, je ne parle pas personnellement, mais je crois que c'est pour tout le monde. Certains, peut-être de manière inconsciente, mais vraiment, l'immobilier, c'est les autres. Ce n'est pas juste de la brique, c'est ce qu'on peut faire ensemble, c'est ce qu'on peut faire, c'est la relation avec le locataire, avec les voyageurs, si c'est de l'Airbnb. Et en achat-re-vente, c'est avec les acheteurs. Donc, oui. Donc, tu t'es nourri vraiment de tes rencontres, des histoires, des échanges que tu as avec tout le monde, tous les acteurs. Et tu as fait ce mindset. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans ? C'est qui, Ricardo, dans cinq ans ? Donc, à 36 ans. 36 ans, oui. De toute façon, ce sera quelqu'un qui voyage énormément. J'adore voyager. Ça aussi, ça m'a inspiré énormément, les voyages. D'ailleurs, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est lors de mon premier voyage au Japon que j'estime que j'ai vraiment changé. Je suis passé de cette ancienne mentalité à cette nouvelle mentalité. À quel âge, à peu près ? Ça, c'était plus ou moins il y a quatre, cinq ans. Donc, oui, cinq ans. J'étais avec mon frère, d'ailleurs. Une expérience absolument incroyable. Je recommande vraiment à tout le monde de voyager parce que parfois, ça peut faire un déclic de fou, vraiment de fou. Au-delà de l'aspect juste chouette, c'est mentalement, je crois que ça m'a apporté le plus au niveau de ma vision du monde et des autres. Et en fait, la vie est très belle aussi dans d'autres endroits. Il n'y a pas que la Belgique et la Belgique, ce n'est finalement qu'un petit pays. Donc, oui, c'est différentes cultures, etc. Donc, très clairement, dans cinq ans, je serai quelqu'un qui voyage beaucoup. J'aurai toujours une base en Belgique. J'aime beaucoup la Belgique, soyons très clairs. Puis pour les affaires, c'est pas mal, la Belgique. Mais j'aurai aussi cette liberté de faire un peu ce que je veux. Toujours dans l'immobilier parce que ça me plaît, l'immobilier. Donc, ça ne me dérange pas de faire de l'immobilier. Tu interprètes ? Je ne dis pas forcément non à l'interprétariat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Peut-être pas souvent de salariés, mais ça, je verrai très clairement. Mais oui, c'est le fait de pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire, des choses intéressantes. Dire non au travail, ce n'est pas tout à fait exact. Mais dire non au travail qu'on n'a pas envie de faire, je crois que c'est plutôt ça, la réponse. Ok, super inspirant. Après, je sais qu'il y a beaucoup de manières de voyager. Il y a le backpacking, il y a voyager en 5 étoiles, il y a même voyager en 7 étoiles, donc le jet privé et tout ça. Toi, dans tes voyages, est-ce que tu cherches quelque chose de particulier ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans les voyages ? C'est Farniente, Soleil ? C'est la culture, les gens ? Parle-nous un peu plus. Farniente, ce n'est pas pour moi. L'hôtel 5 étoiles en Turquie où on reste là tout le temps, ça ne va pas le faire. C'est bien pour deux ou trois jours, mais alors c'est pour recharger les batteries, pour ensuite attaquer quelque chose d'autre. Non, c'est vraiment de faire des rencontres sur place. Moi, j'aime bien faire la fête. Et donc faire la fête dans les pays étrangers, je trouve ça chouette. C'est super chouette. Je ne sais pas, il y a une petite énergie en plus. D'ailleurs, tu danses bien. Tu es un bon danseur. J'ai commencé à danser il y a un peu plus d'un an maintenant et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que se dire, ok, j'aime bien danser, mais en fait, il y a d'autres personnes dans le monde qui dansent aussi. Ce même genre de danse, c'est incroyable. C'est un sentiment génial. On crée une connexion quasiment immédiate et c'est super chouette. Et ce côté autre culture, moi, ça me motive forcément. Donc, oui. Ça te motive, ça te nourrit aussi un peu ? Tu apprends des choses, peut-être que tu appliques d'autres cultures aussi. Oui, très clairement, très clairement. Vraiment, un des enseignements majeurs, je crois, en voyageant pour moi, en tout cas, ça a été qu'il n'y a pas de meilleur pays, de moins mon pays. Chaque pays a vraiment sa façon de faire, sa vision des choses, ses cultures aussi qu'il faut respecter. Vraiment, je tiens beaucoup à ça. Et ça permet, en prenant un peu de recul, de se dire, ok, il y a d'autres façons de vivre. Et c'est très intéressant parce que si, après, on se nourrit à chaque fois un peu de chaque culture, je pense qu'on peut faire des sacrés beaux mélanges. Des beaux mélanges dans ta vie, ta philosophie de vie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par exemple, tu connais un peu la Colombie maintenant. Par exemple, les Colombiens, ils ont une énergie incroyable. C'est des gens qui ont un espèce de feu intérieur, toujours dans la bonne humeur. Alors oui, il y a des problèmes, c'est certain. C'est certain, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais si on peut retirer déjà ça, c'est cette énergie, ce feu dans les gens. Et puis peut-être le mélanger avec l'honneur des Japonais. Waouh ! Caliente avec Rolishima ! Je ne sais pas quoi. Et tout simplement, si, en Belgique aussi. En Belgique, on a forcément les deux cultures. Les flamands, les bruxellois, les wallons. C'est aussi d'autres façons de voir les choses. J'ai vu un peu les trois maintenant. Et voilà, faire des affaires comme des flamands, c'est quelque chose de droit. Que moi, j'estime aussi pas mal. C'est vrai, je confirme pour la Colombie, tout ce qui est un peu passionné. C'est des gens assez passionnés. C'est marqué, c'est assez marquant. Même quelqu'un qui est timide, c'est limite quelqu'un d'extraverti dans un autre pays. J'exagère un peu, mais c'est l'image. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai voyagé un peu en Amérique latine, particulièrement la Colombie, c'est la valeur de la famille est super importante. Ça doit être une valeur numéro une, deux, trois dans leur culture. Et ça, voilà, moi, je suis très proche de mon frère, ma sœur, de ma mère aussi, et de mes parents. Et ça m'a marqué parce que je me suis vraiment beaucoup reconnu dans cette culture-là. Ok, je t'ai posé des questions pour voir un peu l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit que tu as, comment tu as acquérir cette ouverture d'esprit. On va revenir un peu plus dans l'immobilier. Donc ici, opération, tu as fait Liège, tu as fait Dinan, donc un Dinan, donc trois unités à Dinan. Dinan, c'est le deal que je suis en train de faire actuellement. Donc ce sera un Airbnb. Pour donner un peu plus d'informations là-dessus, je l'ai acheté il y a maintenant un mois et demi. J'ai fait offre en tout cas qui a été acceptée, une petite négociation affichée à 200 000, je l'ai eue pour 185. Je ne sais pas si je peux donner les chiffres, mais je crois que ça ne dérange pas personne. Bien sûr, bien sûr. Voilà, alors 125 % également. Et j'estime les travaux à plus ou moins 20 000 euros. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un projet d'Airbnb. Alors l'idée initiale, c'était peut-être de faire trois Airbnbs du bien pour donner un peu plus d'infos. Donc c'est un immeuble, mais qui doit rester comme une maison unifamiliale. Donc les précédents propriétaires avaient prévu en fait qu'à chaque niveau, il y a trois étages, eh bien il y a un appartement où puissent vivre leurs enfants. Et vraiment, ils avaient prévu une division, il y a les communs au rez-de-chaussée, au premier un appartement, au deuxième un appartement, au troisième un appartement. Et voilà, rénover en plus. Donc pas beaucoup de travaux à ce niveau-là. Mais l'urbanisme a dit, non, il faut que ça reste une maison unifamiliale. On veut préserver le bâti, les grands espaces à Dinant. Parce qu'apparemment, il y a eu trop de divisions par le passé. Donc formidable opportunité. Je me dis, ok, on va acheter ça. Et donc petite négociation. Et donc comme j'avais dit, le but initial, c'était peut-être de faire trois Airbnbs. Mais voilà, il y a cette contrainte de temps aussi, de gestion. Trois Airbnbs, c'est quand même beaucoup de travail. Alors oui, il y a moyen de faire plus d'argent. Mais il faut aussi que ça passe. Il faut aussi que l'urbanisme, maintenant, avec les nouvelles règles. D'ailleurs, c'est dommage qu'elles viennent d'arriver, ces nouvelles règles. Mais c'était peut-être pas forcément possible. Donc un Airbnbs, maintenant, ça, c'est l'objectif. Et de faire quelque chose de vraiment haut de gamme, pour des grands groupes, des grands espaces. Et voilà, le cash flow, normalement, sera très intéressant. Il n'y a pas vraiment de biens similaires dans la zone. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Ok, super. Et tu espères combien de cash flow, plus ou moins, pour cette opération ? J'espère. Bon, c'est une estimation, il faudra voir. Mais j'espère quand même 2 000 euros de cash flow. Ok. En sachant, bien sûr, qu'on est sur du 125%. Ok. Donc voilà, je vais essayer d'autres faire le calcul. Mais je n'ai pas mis 1 euro pour l'instant dans ce projet de ma poche. Et donc à Astierre, il y a le bien de ton père, ça, on a compris. Et tu as un autre bien à Astierre. Combien de cash flow tu dégages avec cette opération ? Ouais. Donc ça, c'est mon autre Airbnb qui est situé dans un domaine que certains connaissent. Et là, pour l'instant, sur le cash flow, donc les mois sont très variables. Alors pour l'été, je peux dire qu'on va avoir un très bon cash flow. On va s'approcher des 2 000 euros, 2 000, 2 100 euros. Donc cash flow, pure net. Forcément, il y a eu d'autres mois qui ont été moins intéressants. Mais voilà, c'est en moyenne, je crois qu'on peut dire que je suis à 1 300, 1 400 euros. En sachant que j'ai vraiment délégué, allez, on ne peut pas dire 100%, mais vraiment à 99%. Je pourrais même ne plus y aller. C'est vraiment géré à distance. Donc voilà, je suis prêt à libérer un peu de cash flow pour avoir plus de temps pour moi-même. Ok, mais c'est super. Tu as réussi tes objectifs que tu me disais atteindre en 5 ans, tu l'es en la moitié du temps, 2 ans et demi, au début du coaching. Et donc là, tu as plus d'ambition, alors j'imagine pour… C'est bon. Ok, super. Alors Ricardo, est-ce que tu peux nous dire, puisque tu as appris la formule achat-revente en tant que client, c'est quelque chose, je vois, dans lequel tu es beaucoup impliqué. Et on a fait… C'est rigolo. Pour la petite anecdote, il y a un bien qu'on a visité, enfin que j'ai visité à Mongomery, pas très loin de Mongomery. Et en sortant de la visite, je croise deux personnes dans le hall, et donc qui étaient toi et Daniel, qui avaient visité juste avant moi. Et après, on a discuté ensemble, il y avait une petite anecdote assez marrante. Et comme quoi, on visite les mêmes biens, mais vous, vous avez créé des synergies. Est-ce que tu peux parler un peu de cette formule achat-revente ? Donc c'est quoi tes attentes ? Pourquoi tu as appris cette formule ? Ouais. Donc pour moi, très clairement, c'est la manière la plus simple de dégager beaucoup de cash assez rapidement. C'est vraiment une toute autre vision de l'immobilier, et donc c'est des nouvelles compétences. Et voilà, je crois que ce serait intéressant aussi de parler du fait que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, et je crois que c'est vraiment pas facile non plus. Mais c'est magique, c'est quand même magique. L'achat-revente, en tout cas les options, il y a quelque chose d'assez incroyable, et ça casse beaucoup de barrières. Mais effectivement, donc je… Qu'est-ce quelles barrières ? Les barrières de qu'est-ce qu'on peut générer en fait, et ce qu'on est capable de faire. Moi, je ne m'étais jamais imaginé vendre des appartements, n'étant pas agent immobilier ou quoi que ce soit, mais en fait c'est tout à fait possible, de manière professionnelle, de manière très rapide aussi parfois. Donc je peux peut-être commencer en parlant du premier deal qu'on a eu. Donc au début, très clairement, les visites, je trouvais ça compliqué en achat-revente, parce qu'on est sur des biens qui forcément intéressent beaucoup de monde. Je me suis ici par contre concentré sur Bruxelles, je crois que c'est important de le dire. Et à Bruxelles, il y a vraiment une concurrence, des connaisseurs, des experts. Donc moi, j'ai décidé de m'associer pour ce genre de deal, parce que c'est beaucoup plus… comment… moins de stress. Je n'ai aussi pas vraiment tout le temps que je veux pour les visites, c'est quelque chose que justement j'essaie de corriger maintenant. Mais donc ce premier deal, voilà, on a trouvé une belle petite pépite, on a réagi rapidement, on a fait offre rapidement, et on a créé une relation de confiance aussi avec les acheteurs, c'est pour ça qu'ils nous ont fait confiance. Et malheureusement, il a dû capoter après un moment. C'était triste parce qu'on avait déjà commencé les visites pour ce bien. Donc un immeuble, deux studios, trois appartements. Voilà, en deux semaines, on avait fait soixantaines, septantaines de visites, et tout était vendu. Enfin, les studios, on attendait un courant tout petit peu, mais les appartements, on avait des suroffres, c'était vraiment un truc de fou. Mais malheureusement, les renseignements urbanistiques sont tombés. Et en fait, au tout début, les propriétaires nous avaient montré des renseignements urbanistiques anciens, qui mentionnaient cinq logements. C'était vraiment une histoire très étrange, parce qu'on était convaincus, eux-mêmes étaient convaincus. Mais en fait, les nouveaux renseignements ont dit, voilà, le nombre de logements est inconnu. Et on s'est dit, mais attendez, il y a une contradiction dans ce que vous dites maintenant et ce qu'il y avait auparavant dans les documents. Et bon, voilà, c'est en procédure. Les propriétaires sont en train de régulariser, mais on a décidé de se retirer de ce deal-là, alors qu'on avait potentiellement déjà notre plus-value. Et voilà, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Il n'y a pas que des réussites. Mais bon, on s'en est sortis sans perdre de plume. Donc ça, c'est important. Sans pénalité, vous avez juste perdu du temps, de l'énergie, d'espoir. Parce qu'on a mis les bonnes clauses. On avait quand même mis cette clause d'urbanisme, donc au moins cinq unités de logement reconnues. Et oui, ça aurait été une catastrophe si on ne l'avait pas mis. OK, super. Donc là, bon, expérience, première expérience. Est-ce que ça te démotive ? Dire que sur le moment même, ça faisait mal, parce que faire parfois trois, quatre jours de visite complète. Donc les sacrifices qui vont avec aussi au niveau privé, c'est démotivant. Et donc j'ai été démotivé pendant trois jours. OK. Et puis après, d'une façon ou d'une autre, la motivation est revenue de plus belle. Et on apprend énormément. On apprend énormément. Et donc là, je me suis dit, OK, on a déjà fait tout le processus. On sait comment ça fonctionne. On sait comment faire des visites, etc. Eh bien, go, on en refait un deuxième. Et donc voilà ce qui est en train de se passer actuellement. OK. Vous pouvez parler un peu de ce deal, plus ou moins la localisation, nombre d'unités, qu'est-ce qui est vendu ? C'est un peu le destin, mais en fait, on a trouvé un immeuble très similaire. Et donc ici, voilà, un immeuble, six unités, trois studios, trois appartements, une chambre. Donc bonne localisation. Et voilà, on a décidé pour cette stratégie-là, en tout cas, de faire des prix assez bas pour atterrir vraiment beaucoup de monde. Et effectivement, ça a été le cas. Et pareil, on a réussi à tout vendre dans l'espace de deux semaines et demie. Deux semaines et demie. Et vous avez fait appel aux acquéreurs du bâtiment précédent pour le nouveau bâtiment ? On aurait pu faire appel à eux. Et c'est quelque chose qui nous est venu par la suite. On s'en est rendu compte une fois qu'on faisait les visites. Ah zut, mais on peut faire appel à eux. Alors, il y a eu des personnes qui ont visité les deux sans même qu'on y pense. Mais en fait, au moment où on s'est dit « Ok, on va peut-être faire appel aux anciens acquéreurs. » Mais on avait déjà plus ou moins tout vendu. Donc, ce n'était pas forcément nécessaire. Mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour les prochains. Ça va, c'est top. Et donc, il vous reste combien de temps ? Là, tout est vendu, c'est-à-dire toutes les sessions d'options sont signées ? Toutes sont signées, oui. Toutes sont signées. Et donc, il vous reste combien de temps avant la signature des actes ? Donc, là, on attend encore les accords de crédit. Et je crois que le notaire attend d'avoir une confirmation. Et donc, on avait indiqué un mois pour presque tous les acheteurs pour obtenir le financement. Donc, je crois que d'ici deux, trois semaines, on devrait fixer la signature de l'acte. C'est ça. Et dans la convention d'options, vous avez encore de la marge ? C'était combien de mois maximum ? On avait prévu cinq mois en tout. Donc là, il reste encore quatre mois. Oui, trois mois et demi. On est vraiment large. Vous êtes large. Vraiment large, oui. Félicitations pour ce bon deal. Merci. Combien vous estimez la plus-value ? Alors, dans ce cas-ci, vu qu'on est à deux, donc plus-value totale, 100 000. Donc, à diviser à deux. Mais voilà, sachant que les choses ont été vraiment rapidement… Je crois que si on peut faire plusieurs deals comme ça, moi, je préfère faire plus de deals sans trop se stresser parce que c'est important aussi de préserver une santé mentale, les répéter, continuer comme ça. Ça, c'est l'idée. Super. Et par rapport à tout ton parcours qui est assez intense et super inspirant encore, merci pour ton partage. Et encore une fois, les amis, envoyez-nous de la force si vous voulez qu'on interview des personnes ou si jamais vous voulez être interviewé ou vous êtes inspirant, contactez-nous sur les réseaux sociaux, mettez-nous un commentaire, mettez aussi des likes positifs et négatifs si vous n'avez pas aimé, évidemment. Comme ça, on s'améliorera toujours dans cette philosophie. Mais sur tout ton parcours immobilier, quels ont été les gros challenges ? Donc là, tu en as parlé d'un. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Malheureusement, au niveau urbanistique, ce n'est pas OK. Est-ce que tu as eu d'autres gros challenges ou des choses que tu as dû surmonter ? Et tu t'es dit aussi, peut-être, heureusement, qu'il y avait cet entourage que tu as rencontré dans le club, qui t'ont remotivé. Je sais que tu es proche avec certaines personnes du club. Oui, tout à fait. Après mon premier délai à Liège, vu que ça s'est si bien passé, je me suis dit, on va retenter l'expérience. Sauf que, malheureusement, pour ce délai, c'était un autre immeuble de rapport, situé pas très loin du premier. Et en fait, je n'ai pas obtenu mon financement. Et puis aussi, il y a eu des complications, infractions urbanistiques et autres. Et je n'étais pas habitué à ça, parce que j'avais reçu deux accords de crédit assez rapidement. Et ensuite, quand j'ai été revoir mon banquier pour ça, je pensais que ça allait passer comme une lettre à la poste. Mais quand on reçoit un non, bon, on est habitué en général, mais quand on ne s'y attend pas, on va dire que c'est un peu plus compliqué. Donc, on essaie de trouver d'autres solutions. Mais parfois, il n'y en a juste pas. Il n'y en a juste pas, ou bien le deal fait en sorte que ça ne vaut peut-être pas forcément la peine d'aller jusqu'au bout. Et en fait, maintenant, avec le recul, je crois que c'était une bénédiction de ne pas avoir fait ce deal, parce qu'au niveau de ce qui me rapportait, de ce que ça m'aurait bloqué au niveau des garanties, ce n'était peut-être pas le meilleur deal. Alors oui, au niveau du patrimoine, c'était intéressant. Mais voilà, vraiment avec le recul, maintenant, j'ai plus de flexibilité, donc je suis content. C'était le deal où une fois, tu m'avais sonné à 21h30, 22h ? Ou tu avais... Quelquefois à 21h. C'est possible que ce soit celui-là, c'est possible que ce soit un autre. Je ne crois pas que c'était exactement celui-là. Non, c'est plus un achat-re-vente. Ok, juste par curiosité. Mais il y avait un deal comme ça, que tu allais signer, je crois, le lendemain ou quelques jours, tu devais prendre une décision. Mais enfin, bon, bref. Oui, non, c'était un achat-re-vente. C'était encore autre chose. Oui, oui, c'était encore autre chose. Mais il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi d'autres défis qui ont eu un impact sur l'immobilier. Et ça sort, en fait, de l'immobilier. Mais c'est que, comme j'ai dit, je suis assez curieux. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de l'investissement aussi sur le marché boursier, en crypto. Ça m'a été bénéfique à certains moments. Mais comme récemment aussi, ça m'a aussi porté un peu un coup de couteau dans le dos parce que, voilà, qui connaît les marchés crypto, c'est qu'il y a des choses de fous qui se passent. Et donc, j'ai perdu aussi des sommes assez importantes. Somme toute, voilà, je reste, je dirais, en équilibre parce que surtout au début de ma carrière, les gains des cryptos m'ont permis de faire ces investissements aussi. Mais maintenant, je me dis, voilà, il faut un moment se concentrer sur ce qu'on sait contrôler, là où on est plutôt bon aussi, où ça fonctionne. Et donc, moi qui étais quand même vachement passionné de crypto, aujourd'hui, j'ai pris sur recul. Pareil aussi au niveau des investissements sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais y retourner. Mais je me suis dit, OK, si maintenant, j'ai vraiment envie d'avancer, il faut que je fasse les choses que je sais, que je connais et que je sais maîtriser. Et l'immobilier, ça en fait partie. Et ça, je crois que c'est une grosse, grosse plus-value du secteur immobilier par rapport à d'autres. C'est qu'on a beaucoup plus ce contrôle en tant que personne, voilà, que les marchés, qu'ils soient financiers ou cryptos. Crypto, alors là, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Les marchés financiers, oui, on peut faire cette analyse. Mais si du jour au lendemain, on a une nouvelle que telle entreprise doit fermer ses portes, pour une X ou Y raison, on doit régir très rapidement. Ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Et donc, on a moins ce contrôle, j'ai envie de dire. OK. Super, merci pour ton partage un peu. Donc, rester concentré sur ce qu'on maîtrise, capitaliser et aller sur quelque chose au final où tu peux être au contrôle de ce qui se passe, en tout cas, qui dépend de toi au final, que de toi. Donc, merci pour ce conseil. Et alors, pour terminer ce podcast, on aime bien poser la question et demander aux invités, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier mot, quelque chose qui pourrait impacter la vie des gens qui nous écoutent ? Attention, ne faites pas d'accident si vous nous écoutez en voiture, s'il vous plaît. Mais est-ce que, oui, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui, peut-être, hésitent, qui veulent se lancer, que ce soit dans l'immobilier ou à rejoindre le club ? Ou, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour leur donner peut-être l'envie de prendre la vie sérieusement en main et peut-être d'investir en immobilier, que ce soit achat ou vente ou du locatif ? Je pourrais dire beaucoup de choses. Donc, tu m'as dit une chose, ça va être difficile de se cantonner à une seule chose. Mais peut-être celle qui a le plus d'impact et au-delà même de l'immobilier, c'est d'être positif. C'est vraiment d'être positif. Que ce soit pour votre vie privée, pour ce que vous faites tous les jours, pour l'immobilier, pour tout. Si vous êtes négatif, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est la recette du malheur, en fait. Et donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui fait que les Américains, aujourd'hui, quand je dis Américain, je parle des États-Unis, fonctionnent bien. C'est que malgré leurs défauts, ils ont des défauts, en être très clair, c'est des gens très positifs. Et je crois que c'est ça qui leur a permis, en quelque sorte, aujourd'hui, d'être si bien dans le monde. C'est des gens qui, voilà, savent qu'il y a des choses négatives, mais ils n'en parlent pas forcément. Ils pensent plus à ce qu'ils peuvent réaliser, aux belles choses. Et je suis sûr qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de ça. Ok, mais merci pour ton message. Donc, voir le verre un peu à moitié plein, voir la possibilité de grandir, au lieu de se cantonner, à se plaindre, c'est ça, à se morfondre. Bon, j'extrapole un peu, ça me permet d'ajouter une petite couche. Mais je suis à 100% d'accord avec toi. Et merci encore pour ce podcast. Et n'hésitez pas, j'espère qu'on vous retrouvera en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, et pourquoi pas, en tant que participant. et à interagir aussi sur les différentes plateformes. Donc, c'était Ricardo. Merci pour ton partage inspirant. Et on se retrouve dans un prochain podcast. C'était Maéry, cofondateur du club. A bientôt les amis. Ciao. Ciao.